Coucou mes adorés, j'espère que vous allez tous très bien, c'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je voulais faire avec vous depuis un certain temps, c'est un concept assez en vogue en ce moment sur Youtube, c'est une vidéo de test. Je vais tester avec vous un article à un prix on va dire assez bas, assez raisonnable, et le même article à un prix vraiment beaucoup beaucoup plus élevé. Et comme en ce moment on est quand même dans les prémices des fêtes de fin d'année, regardez ce que j'ai trouvé ! Deux calendriers de l'Avent ! Alors je vous ai trouvé un calendrier de l'Avent à 7€, alors précisément 7,95€, c'est le calendrier de l'Avent de chez Action. Et je vous ai trouvé ici un calendrier de l'Avent à 120€, c'est le calendrier de l'Avent de chez Clarins. Chez Action on trouve tous les articles possibles et inimaginables pour la maison, pour la déco, il y a plein de trucs très fun d'ailleurs, à des prix super abordables. Et effectivement un calendrier de l'Avent beauté et spa qui a l'air super beau et très complet à seulement 7,95€, c'est déjà un sacré challenge. Et Clarins, c'est une marque de cosmétiques et de maquillage plutôt haut de gamme on va dire, avec des articles de très bonne qualité, mais toujours à des prix très élevés. Donc voici le calendrier de l'Avent Action. Alors niveau présentation, moi je le trouve trop beau. Donc à l'arrière on a toute la composition du calendrier, c'est expliqué, et je crois bien que le calendrier doit s'ouvrir, mais oui ! Waouh ! Mais c'est vrai, il est beau hein ! Alors les paillettes, évidemment j'adore, avec les sapins dorés en bas. Franchement, question présentation, il est magnifique ! Bon alors l'autre calendrier de l'Avent, question présentation, il est beaucoup plus sobre, il est joli aussi ! Et derrière, c'est pareil, on retrouve les différents articles qui sont contenus dans le calendrier. Pour l'instant on est sur la présentation, et franchement, pour le moment, je préfère celui d'Action. Évidemment j'adore les paillettes, j'adore quand ça brise ou ça, quand c'est joli. Je trouve qu'il est beaucoup plus Noël. Alors c'est parti ! Donc à l'intérieur, on retrouve ici le même dessin que tout à l'heure, sauf que ça se poursuit, vous voyez, ça fait un petit peu comme un ruban, comme un bolduc, un ruban de papier cadeau. Et donc normalement, voilà, il s'ouvre comme ça, attention vous êtes prêts ! C'est chouette, on peut pas dire autrement, c'est chouette effectivement, mais c'est sûr que quand on l'ouvre, je trouve que ça en met moins plein les yeux comme l'autre calendrier. Mais bon, donc là, je vous propose d'ouvrir ensemble les 24 cases de ces calendriers de l'Avent. Alors que les choses soient bien claires, moi je suis une vraie adepte du calendrier de l'Avent, donc j'ai un autre calendrier de l'Avent que je découvrirai avec vous pour le 1er décembre, et que j'ouvrirai ensuite sur Instagram tous les jours. Je pense que c'est mieux qu'on fasse case par case, que sinon à la fin on va pas se souvenir ce qu'il y avait dans les différentes cases. Alors c'est parti ! Donc le 1er décembre, j'ai une crème pour les mains. Et donc comme vous pouvez le constater, elle fait quand même 50 ml. Et chez Clarins, alors comment ça se passe ? Bon là la case s'ouvre bien, mais en même temps elle est beaucoup plus petite. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une eau à lèvres. Donc voici la petite eau à lèvres de chez Clarins. Alors la grande question c'est à quoi sert une eau à lèvres ? Résiste au baiser, ah ! Ça c'est parfait ! Je pensais que c'était un espèce de gloss, mais non, c'est un pinceau en fait. Je testerai des adorés pour l'instant, je vois pas trop ce que c'est, mais je testerai. Comme ce ne sont pas les mêmes produits, c'est un petit peu compliqué pour comparer. Mais d'après ce que j'ai vu dans le descriptif, il y a des produits en commun. On pourra comparer un petit peu mieux. On se catapulte au 2 décembre. Alors pour le calendrier Action, c'est bon. Ah, je crois que c'est une base bombe. Oui, c'est ça. Donc ça c'est précisé sur le descriptif, c'est la petite base bombe effervescente. Pour le calendrier Clarins, masque fraîcheur hydratant intense. Pour l'avoir déjà testé, effectivement, ce masque est super sympa. Voici donc mon mini masque. 5 ml, encore une fois c'est tout petit. Allez, on continue avec le 3 décembre. Alors là, j'ai un grand flacon encore. C'est une body lotion. Donc c'est une petite lotion pour le corps. Voilà ce que ça donne. Et là, j'ai de nouveau 50 ml de produits. Et chez Clarins. Ah, doux, nettoyant, moussant, à la menthe de coton. D'accord, donc c'est un gel en fait de nettoyage pour la peau. Et là, on a 30 ml de produits. Voilà, on a un petit peu plus cette fois-ci. On va voir à la fin, mais pour le moment, je fais un petit peu d'humitatif, lorème. Le 4 décembre à présent. Ça fait super bizarre d'ouvrir un calendrier de l'avent à l'avance en fait. J'ai jamais fait ça. J'ai l'impression d'être une petite fille qui fait une bêtise en fait. C'est trop étrange comme sensation. Ah, je crois, mec, c'est une petite serviette, non ? C'est pas ça ? C'est ça, c'est une serviette visage compressée. On la met dans l'eau, puis après elle gonfle et elle devient à nouveau une serviette. Bon, bah, effectivement, là, pour le moment, elle est compressée, donc on voit pas grand-chose. Chez Clarence, c'est un baume lèvre réparateur à la cire de lotus bleu. Et là, j'ai 15 ml de baume. Donc là, très sympa, surtout vu la saison, le baume à lèvres, je vais en abuser, là, c'est sûr. Pour le 5 décembre, à présent, à nouveau une base-bombe effervescente. Elle a pas d'odeur, celle-là, par contre. Voici à quoi elle ressemble. Donc là, encore une fois, c'est très simple, forcément, on a juste une petite boule. Alors, anti-poche, anti-cerne. Je vous le montre et après, je vous avoue quelque chose. Donc celui-ci, il est là, tout petit, minuscule. On a de nouveau l'échantillon 3 ml. Ce gel contour des yeux, ça fait partie des articles que j'ai testés chez Clarence. Ben, regardez, les poches sont toujours là. Ça n'a malheureusement pas fait de miracle. Peut-être qu'avec ce petit échantillon, il va y avoir un miracle. On arrive au 6 décembre. C'est la Saint-Nicolas. Dans certains pays, normalement, c'est Saint-Nicolas qui amène les cadeaux, ce n'est pas le Père Noël. En principe, c'est un jour important. Bon, après, pour le calendrier de l'Avent, je ne sais pas si ça change grand-chose. Alors, ah, body scrub. Un petit gommage sympa. 50 ml de gommage. Tout le monde de plus près. Très, très sympa. Alors, pour le 6 décembre, masque à l'argile rééquilibrant. De nouveau, 5 ml. Le masque, c'est un masque. C'est vraiment pour tester. Voici mon mini-masque. Tout vert. Je crois que ce sont les petites barrettes pour les cheveux. C'est une petite barrette pour les cheveux. Voilà. J'espère que vous la voyez, parce qu'elle est vraiment petite. Et chez Clarence, alors, qu'est-ce qu'on a pour le 7 décembre ? Gommage exfoliant peau neuve. Cool ! Donc là, c'est un exfoliant pour le visage. Et cette fois-ci, j'ai 30 ml. Voilà ce que ça donne. Donc là, 30 ml, ça va tenir un petit moment. Nous arrivons au 8 décembre, qui est une date très importante pour les Lyonnais. C'est le jour où on célèbre la délivrance de la ville de Lyon de la maladie de la peste par la Vierge Marie. Donc les Lyonnais déposent sur le rebord de leur balcon, le rebord de fenêtres, des petits luminons, donc des petits verres de couleur, avec une petite bougie à l'intérieur. Voilà. C'est la tradition lyonnaise. C'est gel douche, shower gel. Voilà le petit gel douche super pratique, 50 ml. On est partout, surtout pour nous qui sommes souvent en déplacement, c'est royal. Alors chez Clarence, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'huile tonique pour le corps. Voilà comment ça se présente. Une petite huile tonifiante. Très très sympa également. Donc là, il y a 30 ml, donc on en a pour un petit moment. Plus un peu pounine l'hiver. Par contre, pour l'été, oui, l'huile tonifiante, je pense que je l'utiliserai plutôt à ce moment-là. Ah, j'ai un grand sachet. Les sels de bain relaxants. C'est ce qui explique la taille de la case. C'est parce qu'il y a un grand sachet. Donc là, j'ai quand même 40 g de sels de bain. Alors, chez Clarence, pour le neuf, j'ai une mini case. Ça ne peut pas toujours être équilibrée. Lotion tonique, encore, à la camomille. Alors là, ce sont des produits que je n'ai pas l'habitude d'essayer. Donc bon, ça va être le moment pour tenter. Et là, on a à nouveau une petite dose. On a 10 ml. C'est vraiment le test. Nous arrivons au 10 décembre. Et là, on a une mini case. Mini, mini. Ah, c'est un coup-pongle. C'est sympa, ça. Oui, il est joli. Un petit peu girly quand même. Il brille. Du côté de Clarence. Alors, base correctrice de teint. Ah, d'accord. C'est ce qu'on met normalement avant le fond de teint. Tout de suite après la crème de jour. Je la testerai avant une prochaine vidéo. Comme ça, vous me direz si j'ai meilleure mine. Vous me direz si j'ai le teint éclatant, mes adorés. Nous arrivons au 11 décembre. Ce sont des perles de bain. Je ne sais pas si ça fait comme les orbises et que ça change de taille. Je testerai et je vous dirai. 40 g de perles de bain quand même. Alors, le 11, on est juste ici. Baume corps, super hydratant. Voici le baume de plus près. Donc là, on a 30 ml. C'est efficace, normalement, les produits Clarence. Donc, il n'en faut pas beaucoup. Pour le 12 décembre. Ça, c'est pour les pieds. Les petites mousses qu'on met entre les orteils pour se faire une petite pédicure. C'est vrai que je ne vous montre pas souvent mes pieds. Je ne vous montre que mes mains en général. Mais mes pieds sont vernis aussi. Voilà ce que ça donne pour les petites mousses. Alors, chez Clarence, qu'est-ce que c'est ? C'est joli. Ah, c'est un mascara 4D. Wonder Perfect. Voyons voir la forme. Parce que moi, je suis assez difficile en mascara. Mais il a l'air pas mal. Je le testerai très bientôt. Regardez comme il est joli. En tout cas, rien que la présentation, j'aime beaucoup. Bon, très girly quand même. On retourne chez Action pour le 13 décembre. Ah, moi, mon fils est né, Néo, est né un 13, un 13 février. Donc, pour moi, c'est plutôt un jour de chance. On va voir si ça se vérifie sur le calendrier. C'est un gloss. Un gloss transparent pailleté. Bon, en tout cas, il est déjà très joli. Après, il faudra voir s'il est confortable, s'il hydrate bien. C'est important, bien sûr, pour le confort. En tout cas, il y a beaucoup de paillettes pour Action, je trouve. Alors, est-ce qu'il y a une question de chance chez Clarence pour le 13 décembre ? Démaquillant express, yeux sensibles, maquillage intense et waterproof. Donc là, format 30 ml. Bon, pour un démaquillant, c'est pas mal. Nous passons maintenant au 14 décembre. Donc, J-10 avant Noël. Oh, c'est un masque. Oh, sympa. C'est un petit masque de nuit, en fait. Voilà. Trop chou. Chez Clarence. Masque yeux désaltérant, défatigant. Je l'utilise régulièrement. Il est pas mal. C'est vrai. J'avoue que le lendemain, on a l'air un poil moins épuisé. Donc là, c'est le petit échantillon. Donc, quand je pars avec juste ma mini-trousse de toilette, c'est parfait. Nous passons au 15 décembre. C'est un nettoyant visage, tout simplement. Donc là, c'est de nouveau idéal pour les voyages. Et même 30 ml, franchement, pour le visage, c'est sympa. 15 décembre chez Clarence. Démaquillant tonique express à la sève d'orange. Rénovateur d'éclats. Rien que ça. Et là, cette fois-ci, on a un joli flacon. On a quand même 50 ml de démaquillant. Là, c'est honorable. Et nous passons au 16 décembre. La petite Charlotte de douche. Tuc, tuc, tuc. Bon, ça, c'est toujours pratique pour exfolier les peaux-portes. Très, très efficace. 16 décembre chez Clarence. Embellisseur lèvres. Mais celui-là, il me semble que je l'ai déjà eu en échantillon et je l'ai testé. Il est rose. Oui, c'est ça. Ça fait comme une petite éponge au bout. Et donc, on appuie pour faire sortir le produit. C'est rosé. Et effectivement, c'est super efficace. C'est-à-dire que ça repulpe les lèvres. Et en même temps, avec le petit côté rosé, c'est joli comme tout. Nous arrivons au 17 décembre. Donc là, plus qu'une semaine avant Noël. Ah, sympa. C'est une petite trousse de toilette. Une mini-trousse. Voilà comment ça se présente. Donc la petite trousse de toilette avec la fermeture éclair. Le 17 décembre chez Clarence. On est où ? Ah, il est là. Un petit porte-clés en forme de flocon de neige. Et il est joli. Effectivement, très très chouette. Il est très élégant. Très très joli. Nous arrivons au 18 décembre. Et encore une fois, c'est pour moi surréaliste d'ouvrir un calendrier comme ça en avance. Moi, je suis quelqu'un de très discipliné en fin de compte. J'ai toujours ouvert mon calendrier de l'Avent correctement. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde chez nous. Je peux vous dire que Greg, si j'ai le malheur de lui prendre un calendrier de l'Avent au chocolat, il manque 10 cases dès le premier soir. Finalement, Néo est beaucoup plus discipliné. Swan, pareil, quand il était plus petit, pour lui prenait des calendriers de l'Avent au chocolat, il se levait la nuit. Il escaladait la table de la cuisine. Il était tout petit. Il avait peut-être 18 mois. Et il allait récupérer le calendrier de l'Avent pour pouvoir manger les chocolats en pleine nuit. Je pense qu'il tient ça de son père, là, par contre. Petit après-shampooing dans la même gamme que le reste. 30 ml d'après-shampooing. Sympa ! 18 décembre, chez Clarins. C'est un baume beauté éclair. Éclair le visage, retend les traits. C'est fait pour moi. Mise en beauté éclair. On verra demain. Et cette fois-ci, on a 50 ml. Donc là, c'est top. Je vais pouvoir faire plusieurs masques. Trop, trop bien. Nous arrivons maintenant au 19 décembre. J'arrive pas à le sortir. C'est une brume corporelle. Et donc là, format 30 ml. Donc c'est top parce que ça rentre dans le sac à main. Du coup, on peut en remettre à tout moment de la journée. Sympa ! Ouais, ça va, hein ? Franchement, les produits Action, je ne connaissais pas. De ce que je sens pour le moment, ils sont plutôt sympathiques. 19 décembre, chez Clarins. L'allié des mains fragilisé. Bah, c'est le même. Je me demande s'il n'y a pas une petite coquille, là. Ils mettent l'allié des mains fragilisé. Donc on s'attend forcément à une crème pour les mains. Et en fait, c'est le baume corporelle super hydratant beurre de karité spéciale peau sèche qu'on avait déjà eu. Le calendrier de l'avant à 120 euros. Coquille et doublon. C'est limite quand même, hein ? Voici le baume. Bah, c'est le même que tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas tellement de surprises. Bon, en même temps, c'est bien parce que moi, j'en utilise beaucoup pendant l'hiver. Ça, c'est le côté positif. Nous arrivons au 20 décembre. Donc là, on est dans la dernière ligne droite. Je pense que ça devrait être pour les ongles. C'est ça, c'est pour les ongles. C'est la petite éponge qui permet de les polir. Alors voilà ce que ça donne. On a donc les quatre faces avec à chaque fois une fonction différente. Et le 20 décembre, chez Clarins, c'est le lisse minute base comblante. Et ça, c'est super efficace. Alors voilà le flacon de plus près. Bon, il est tout petit du coup. Quatre millilitres. Bon, alors effectivement, je ne vais pas pouvoir en mettre beaucoup. Mais en même temps, ce produit-là, on en met très peu. C'est vrai que je ne vous ai jamais fait de routine maquillage ou de choses comme ça. Ou morning routine. Donc le lisse minute, en fait, on l'applique juste avant de se maquiller. On l'applique là où il y a en fait des imperfections, des petites rides notamment, n'est-ce pas ? Et du coup, quand on vient appliquer le fond de teint, clairement, le résultat est beaucoup plus sympa. Donc là, je suis contente. Quatre millilitres, ça va me faire quand même un petit moment. Nous arrivons au 21 décembre. Ah, excellent ! 50 millilitres de beurre corporel. Ouh, là, je suis trop contente. Alors effectivement, l'hiver, ça, j'adore. Sur les jambes, c'est trop le top. Mais je crois que ce soir, je vais pouvoir me crémer de partout là. Ça va être trop trop bien. Au 21, chez Clarins. Et donc là, on a une crème désaltérante. On a 15 millilitres de crème désaltérante pour le visage. Globalement, on a quand même des produits qui se ressemblent plus que pour le calendrier de l'avant-action. Il nous reste encore quelques cases pour équilibrer, peut-être. Le 22 décembre, c'est une crème de jour. Très sympa. C'est de nouveau une édition limitée. Et là, j'ai 50 millilitres de crème de jour. Donc là, j'en ai pour un petit moment, on est donc. Et le 22 décembre, chez Clarins. Masque multirégénérant. Lisse les rides de tension. Raffermie. Ravive l'éclat. Alors par contre, comme d'habitude, c'est un tout petit échantillon. Donc ça va être un masque. Peut-être deux, si je n'en mets pas trop. En étant un peu raisonnable et en limitant le tartinage. Nous arrivons au 23 décembre. Veille du réveillon. J'ai le douche. Et là, c'est pas la même gamme. Ça, c'est la gamme spa exclusive. De nouveau, un gel douche. Voilà. Des cernes. Quelles cernes ? Ah, ça c'est ce qu'il me faut. Anticernes, défatigants, lissant et tenue. Alors là, on a de nouveau 5 millilitres. Donc ça va être un petit peu le mini-test. Mais bon, je pourrais vous dire ça lors d'un prochain tournage. Et là, roulement de tambour, nous arrivons au 24 décembre. Moi, quand j'étais petite, j'attendais évidemment le 24 décembre avec impatience, Noël, etc. Mais j'attendais aussi le 24 décembre pour le calendrier de l'Avent. Parce que dans certains calendriers de l'Avent, mais pas dans tous, le 24, on a vraiment un cadeau particulier. Notamment pour ceux avec du chocolat. Le 24, on a plus de chocolat. Donc là, je sais pas s'ils ont fait ça, mais moi, j'aime bien quand le 24, c'est un peu différent, en fait. Bon, bah non. Là, c'est pas le cas. Pour le 24, on a du shampoing. Donc la même gamme estivale que pour les autres produits. Et cette fois-ci, c'est le shampoing 30 millilitres. Alors, et chez Clarins, est-ce qu'on a quelque chose de spécial pour le 24 décembre ? Wow, oui, c'est un rouge à lèvres. Là, c'est un joli cadeau. Si vous connaissez les tarifs du maquillage Clarins, je peux vous dire que c'est un très beau cadeau. Oh, il est magnifique. Voilà à quoi il ressemble. Bon, déjà, il est super beau, très élégant, très très classe. Et voici ce que ça donne. On fait un petit bilan de tout ça ? Allez ! Alors déjà, je vous propose un petit bilan concernant l'état du calendrier. On avait vu au départ que le Clarins présentait mieux. Je trouvais qu'il incitait un petit peu plus à l'ouverture quand même. En plus, évidemment, le prix d'achat faisait qu'on avait un petit peu plus envie de s'offrir celui-là. 7,95€, forcément, c'est abordable pour un calendrier de l'Avent. 120€, on réfléchit beaucoup plus longtemps quand même. Et vu qu'il n'est pas vraiment attractif, je trouve, de l'extérieur, bon, il faut vraiment avoir envie quand même. Après ouverture, le calendrier Action n'a pas très très bien survécu. Les articles ont été très compliqués à sortir de l'emballage. Après tout, j'allais dire, c'est pas bien grave parce que de toute façon, le calendrier de l'Avent, après, on les garde rarement au souvenir quand même. Mais c'est vrai que celui de Clarins, alors déjà, il y avait une petite phrase sympathique à l'intérieur de chaque case, c'est le petit plus quand même. Les cases sont restées bien en état puisqu'elles étaient faciles à ouvrir. Donc c'est vrai que dans l'idée, on peut refermer les cases et on peut garder le calendrier, pourquoi pas. Soit une déco, soit on peut tout à fait l'installer comme ça puis mettre quelque chose devant. C'est vrai que ça peut faire un fond. Et voilà ce que ça donne. Au niveau de la qualité des produits, on est bien d'accord, ça va pas être évident de tester maintenant. Je pense quand même que la gamme Clarins est forcément très qualitative, certainement. Mais vu l'écart de prix entre les deux, je dirais heureusement que c'est qualitatif. Mais au niveau de la présentation, du packaging, je trouve que le calendrier Action est quand même super sympa. Les emballages sont très jolis, plein de couleurs, plein de bonne humeur. Il y a énormément de variétés au niveau des cadeaux. On a vraiment un petit peu tous les cosmétiques qu'on peut imaginer. Moi, encore une fois, je trouve que le calendrier Action, c'est un excellent rapport qualité-prix. Maintenant, le calendrier Clarins, il y a quand même du choix aussi. Il y a des belles choses. Il y a encore une fois un mascara et un rouge à lèvres. Forcément, ça a une valeur ajoutée. Par contre, je trouve que les packaging ne sont pas très très grands. C'est-à-dire que là, les petits échantillons 5 ml, on va pas bien loin. Encore une fois, pour un calendrier à ce prix-là, on peut s'attendre à un petit peu plus de quantité quand même. Mais c'est pareil, il y a quand même pas mal de choses sympas. On peut considérer que c'est difficile de choisir entre les deux. Mais au niveau du rapport qualité-prix, clairement, pour moi, c'est le calendrier Action qui l'emforce. Pour le budget, il est top. Il est vraiment top. Pour s'offrir ou pour offrir à quelqu'un, je trouve que c'est une très très bonne alternative. Mes adorés, je compte sur vous. D'abord, dites-moi si vous avez aimé ce concept de vidéo. Si vous souhaitez que je le renouvelle avec d'autres tests, en comparant d'autres articles similaires mais avec des prix différents. Dites-moi aussi si, selon vous, c'est le calendrier Action ou bien le calendrier Clarins qui vous semble le meilleur rapport qualité-prix. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, après avoir commenté, vous likez et vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pailletés. Bye bye, mes adorés ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501